Judi James, experte en langage corporel, a déclaré au Daily Express US que Trump était resté un alpha classique et inébranlable tout au long de l'interview de 30 minutes. Donald Trump ne semblait pas fan du prince Harry lorsqu'il a abordé le sujet de la demande de visa du royal. Mardi, Nigel Farage a demandé à l'ancien président s'il expulserait Harry s'il était découvert qu'il avait menti sur sa consommation de drogue. Nous devrons voir s'ils savent quelque chose à propos de la drogue, et s'il a menti, ils devront prendre les mesures appropriées. L'experte en langage corporel Judi James a déclaré au Daily Express US que Trump est resté un alpha classique et inébranlable tout au long de l'interview de 30 minutes. Mais son geste d'évaluation qui fait trembler la tête lorsque le nom des Harry a été mentionné suggère qu'il n'est pas un fan, et quand il a dit s'il a menti. Son ossement d'épaule et un micro-sourire de plaisir avec la bouche serrée ont fait allusion à d'éventuelles récriminations. Elle dit. Dans ses mémoires spères, Harry a admis avoir pris de la cocaïne, du cannabis et des champignons psychédéliques avant d'entrer aux Etats-Unis, ce qui constitue généralement un motif de rejet d'une demande de visa. Harry vit aux Etats-Unis avec Meghan Markle depuis leur sortie de la famille royale en 2020, et il envisagerait désormais de devenir citoyen. Lorsqu'on lui a demandé si une action appropriée inclurait l'expulsion, Trump a répondu. Oh, je ne sais pas. Vous devrez me le dire. Vous n'avez quoi me le dire. Vous auriez pensé qu'il l'aurait su il y a longtemps. Pouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501